Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de The Walking Dead. Vous avez bien aimé le premier épisode et ça tombe bien parce que moi aussi j'avais très très envie de continuer ce let's play. Eh bien, tu as dormi dans un jardin, petite fille. C'est la chance que tu n'as pas de pépins dans ton oiseau. Mais je pense que ton père a peur de l'entraînement, hein ? Je ne suis pas un père. Babysleep, je suis Kenny. Père, c'est vraiment un événement, parce qu'on n'est pas leur père. Je ne suis pas ton père ! Nous devons y aller, ou on ne va pas entendre le fin. Allez, on y va. C'est mon père, Ken Jr. On le appelle Duck, même si on l'appelle Duck. Duck ? Ouais, rien ne l'inquiète. Comme l'eau sur la tête d'un duc, tu sais ? D'accord. C'est un cadeau de valable. C'est un cadeau de valable. C'est une grande fête. Mais franchement je pense que c'est parce qu'il est fou comme un sac de palais. Jad ! Le bourre, lui Bette commence à cac-clou. Le bourre, lui Bette commence à cac-clou. Ah, sympa. Bien sûr, allez, on vous suit. Allez, ça va être ta copine. Euh, petit chat. On va la construire cette barrière, t'inquiète pas. C'est cool ! Duck et moi, on va y aller. Je peux garder un oeil sur votre petite fille ici sur la porte. Nous pouvons visiter. Hey, ça donne quoi cette voiture ? Tu as besoin d'aide ? Ok. Non. Ah. Non, j'ai pas d'enfant. C'est quoi le plan ? Résoudre ce petit train. Résoudre ce petit train. Ça, c'est le bon plan de bateau. Mais le bateau n'est pas trop mauvais. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est bon, je pense. C'est quoi ? 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 Ok, ça parle de trucs de filles, je m'en vais. Bon, il n'y a pas des choses à récupérer ici. Apparemment pas. Non. Hé, salut les gars. Il est pressé. Il est trop content. Bon, ce tracteur, comment il va ? Est-ce qu'il n'a pas besoin de notre aile, lui aussi, pour la clôture, là ? Bah, je vois, je vois que travailler sur la barrière, mais travailler sur la barrière, c'est une chose. Est-ce qu'on peut t'aider ? Apparemment pas. Je n'ai pas compté, c'est ça ? Pas besoin d'aide ? Je savais qu'on allait se rendre utile ici. Allez, un peu de travail manuel. Est-ce que le garçon est un mort-vivant ? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Ah mince. Ouais. Bah en même temps, quand ta vie est en jeu, des fois, tu n'hésites pas trop. Ah ouais. J'ai dû en tuer un. C'est un peu le bazar tout le mal. C'est une bonne idée. Je dois garder la famille en sécurité, et penser que l'inviter les gens est une plus grande traite que ce qui est là. Et comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah. Oh. Ça y est, je l'ai mis mal à l'aise. Ok on repart dans la grange, on va aider Papounet. Déjà qu'il faut tout retraverser, allez allez ! Hey salut ! Besoin d'aide depuis tout à l'heure ? Oh il me regarde avec des yeux ! J'ai trouvé une voiture. C'est vrai, ma famille c'est très important. Tu te vois ? Oui. Où est ton famille ? Votre ? Votre ? Félicoption ? Quoi ? Pas de famille. J'ai eu un bateau sur la main à la université. J'espère que quelqu'un remembers le fait de lui. Mais maintenant tu as une petite fille pour prendre le caret. C'est Clementine, est-ce qu'il est ? Tu as juste l'aimplié sur ? Je suis en train d'attacher et elle est arrivée à mon rescue. Ah, c'est choc. Je peux te donner un peu de conseil ? Oui, c'est sûr. Je ne sais pas qui tu es ou ce que tu as fait. D'ailleurs, que les choses ne sont pas mieux dans les villes, ou qu'elles ne sont pas malheureux avant qu'elles ne sont pas. Tu vas devoir dépendre de l'honnement des étrangers si tu vas faire ça. C'est vrai. Ça va, je n'ai pas trop menti non plus. Oh là là, ça y est. Purée. Ça sent le dents vivants. C'est le gamin. Je ne le sens pas, c'est le gamin. C'est le gamin ou le fils ? Oh, le gamin. Oh, le gamin. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Et le petit qui se fait rouler dessus par le tracteur. Mais oh my god. Allez, mon gars. Allez. Purée, il faut bouger le tracteur là. Et le gamin. Ah, il ne veut pas tout faire. Purée, mais comment je fais moi ? J'ai pas une force surnaturelle. On va tous mourir. Il va se faire bouffer. Ah, il va se faire bouffer. Oh mon dieu, c'est ma faute. J'avais un choix là à faire. Il fallait que je prenais si je prenais le gamin ou si je prenais le... J'ai pas réussi. Le pauvre. Purée, on l'a pas sauvé. J'ai raté un truc là. Et le gamin, c'est le gamin. Il ne pouvait pas reculer avec le tracteur ou je ne sais pas quoi faire. Bah, il a sauvé son fils, c'est normal. C'est ma faute. J'avais pas quoi faire comme choix moi. Il a sauvé les enfants. Il fait quoi, non ? Ah, la tristesse. On ne sera pas resté longtemps dans la ferme. Oh là, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je pense qu'il s'en fous, je suis un peu quand on fait en panne d'essence. Oh là 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 là. Euh, oui ? Non ? On s'en va ! On repart dans je sais pas où. Oh le gamin. Oh le gamin. Oh purée, je me suis dit non, on l'a pas sauvé pour qu'il se fasse avoir direct. Je ne sais pas si c'est qui elle, mais c'est une héroïne. C'est notre pote, elle. Oh ! Ch'estcomplée que l'on n'a pas à se lugares. On n'a pas un ris bombayé comme ça. Et on n'a pas besoin évidemment de Peace. Quand j'ai dit que c'est un porte Persistука qu'il n'importe quoi. Je veux dire. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est comme ça. Un minuit, un minuit. Tu vas y aller, tu vas y aller, t'inquiète. Tu vas y aller, tu vas y aller. Tu as quelque chose en commun. Goddammit, Lily. Tu dois contrôler ces gens. Carly et Glenn sont juste là. Elle est toute seule là. Elle est toute seule là. Je ne l'ai pas surveillée là. Elle est en train de partir. Je sens le monstre dans les toilettes. Il n'a pas été mort. Quoi ? Elle est mort ou pas ? Elle est mort ou pas ? Mais il est mort ou pas ? Il est mort. Mais là où ? Lui, il est vraiment pas très cool hein ! Ça va le faire, ça va le faire. Je lui ai fait mal ! Il est fait mal à manger ! C'est Larry, c'est vrai ? C'est son son. Il est donc visible. Je suis un fils ici, tu as un fils ici. Tu as un fils ici. Tu es un fils ici. On a tous les gens ici. Nous pouvons trouver ça sans qu'un a tué ! C'est autre façon ! Oui, avec un choc. Je vais le tuer, chat ! Juste se prépare du duck. Lui ! Oui ? Il y a quelqu'un là ! Non, non, il faut la surveiller là ! Oh je le sens pas, il y a quelqu'un derrière la porte ! Mais oui, ça va être un monstre derrière la porte ! Faites quelque chose, la laissez pas aller la toilette toute seule ! C'est juste un petit garçon ! Bon, je sais pas qu'est-ce qu'on fait là avec le gamin. Non mais c'est vrai, s'il a pas une seule égratignante, on peut pas le mettre dehors ! Nous devons commencer à fortifier dans ce lieu. On va travailler sur le gamin. Bon. Père, s'il vous plaît. Je suis bien, Lily. Père, s'il vous plaît. Ok. C'est ce que si... Marie chante... Où est-ce que vous êtes un an ? Pas une question d'espoir. On oublie! À la séparce, sans… On oublie ce... Didi ! C'est pas une inconvenience... Vra rồi ! Wų Brecque ! Où morde-t-م ! Je me suis jamais autant excitée sur mon bouton A là. Tu as bien ? Ouais. Tout ça pour une question de pipi room. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas qui c'est mais ils ont des armes et tiens alors moi je suis pauvre. C'était... Alors là c'est une fan d'arrêt cardiaque. Ouais ils voulaient juste les piles. Nous trouvons les ailles. Ok j'espère. Ouais on a eu plus d'essence. Donc tu sais qu'il y a des morts vivants tu mets 10 bidons d'essence dans sa voiture je crois. Ok. Moi je fais du quoi. Allez courage. Cool. C'est le cas son taf. Bah il l'a dit 10 fois qu'elle s'appelait Lily. Des bouge-toi les oreilles hein. C'est le patron carrément. D'accord le gars il est là depuis 5 minutes ça y est c'est le patron quoi. Le patron carrément. D'accord le gars il est là depuis 5 minutes ça y est c'est le patron quoi. Donc comment faire pour passer nous. J'ai trouvé quelque chose. Allez on récupère des objets un peu partout. On va passer par là. Allez courage. Oh le massacre ici. En plus la petite elle me suit. C'est pas un monde pour les enfants là. Il a toujours un regard triste et inquiet c'est. Bon. Ça va peut-être pas à l'aée. C'est parti. Ou peut-être, ou peut-être protéger elle à l'aise. Ouais. J'ai vu qu'il y avait quelque chose là, au niveau de la boîte, il faut que je reste autour. Ah. Tout ce qu'on peut, on le récupère de toute façon. Ça, ça peut servir. Qu'est-ce que c'est ? Oh, la canne de son père en plus. Ouais, donc c'est du temps que je sais que sa canne. Ah ouais, je savais pas qu'on était si proche de son père là. Mon père m'a donné. Tu vois, père est très gentil comme ça. Alors, est-ce qu'on a des choses ? J'ai vu qu'il y avait quelque chose à l'autre côté. Il est dans la boîte à outils là. Ok. Je sais pas trop là, hein. On est un peu bloqués quand même. Faut qu'on sorte de là maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait m'aider à décaler une des portes ? Ouais. Il y a une carte fraîche. En même temps, je serais cardiaque, je pense que j'aurais une prise cardiaque directe en moyenne 1er zombie. Ouais. Ah, l'hôpital, le dernier endroit est en dur d'endroit de moment, quoi. Merci. C'est parti ? Non. Mon père. Le corps. Cors comme corps. Là c'était mes parents quoi. Mais c'est horrible si c'est ses parents. Qu'est-ce qu'on s'aide ? T'es clair ? Bon il a quand même assez de caractère ton père hein. Ah oui. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai. Donc tout le monde est là. C'est vrai. Ok. Bah chacun prend soin de quelqu'un hein. Bah chacun prend soin de quelqu'un hein. Super. Bah nous aussi on est coincé. Glenn est coincé. Ça y est Glenn il est déjà dans les galères quoi. Je pense qu'il va falloir aller chercher Glenn. Et qu'on est mal parce qu'il y a des zombies partout. C'est bon. On a pas le choix. Un jogging me ferait du bien. Génial. J'appelle pas ça un jogging hein. D'aller le recourir après hein. C'est bon. Bah oui. J'aime bien. Pas facile quand tu n'as pas d'enfant. Tant que tu respires que t'as pas été mordu ça va. Ça va. Yep. Ok. Allez mange ça. Bon. Clémentine on est ok. Allez aussi on va donner un petit quelque chose. Tout le monde mange un petit quelque chose là. Pour se détendre. Ok. C'est bien. On a fait notre devoir là. Bon. T'es prêt ? Mais non. J'aurais pas donné au loup. Tout le monde a peur. C'est normal. C'est normal. Ça va il est pas mort. Mais bien sûr je le suis. Bon. Tout le monde va bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça va ? Ok. Allez on sort. Faut qu'on y aille. Je suis désolée pour ton fils. Je savais pas s'il avait été mordu ou pas. Ça arrive. Ça arrive. Bah il me demande t'as sauvé ton enfant. On aurait tous fait la même chose. Allez t'es pardonnée. Allez t'es pardonnée. Bon est-ce qu'on lui a une petite barre de chocolat lui aussi là. Il s'agit qu'il sente mieux. Allez. C'est pas grand chose. On s'inquiète c'est normal. Voilà. On a quand même failli le faire exécuter il y a 5 minutes. Donc si on peut faire en sorte que ça s'arrange avec une barre de céréales. On le fait. Bon allez on sort. Faut qu'on aille chercher Lee. Enfin Lee c'est lui. Non. Faut qu'on aille chercher Gled. Non. La porte là est fermée. On peut s'arrêter devant la pièce et être bien. On le jette. Est-ce qu'ils sont nombreux c'est ça le truc. Ah ouais. Ils sont carrément nombreux. Et ils ont faim. Ils se sont juste fait manger un bras. Il y en a... Il y en a qui ont été dans un acte et ils ne se sont pas fait manger du tout. Du coup ils s'en sortent en entier. Mais la plupart ils sont en morceaux. Ok. Le manager... C'est son père ? Oh shit ! Quoi ? Tu sais ce gars ? Il pourrait être un employé de drogue. Ah oui non il a peut-être les clés. Il a peut-être les clés pour ouvrir la pharmacie. Carrément. Faut qu'on réfléchisse si ça a une solution là. Il pourrait yager des clés pour ouvrir la pharmacie. Il pourrait yager des clés en Et il pourrait yager des clés dans sa bouche. Il pourrait yager beaucoup de effort pour pouvoir le faire en sécurité de l'adamnée et voir si il a la clés. C'est sûr qu'on peut s'occuper d'être là. Il pourrait yager des cléss. Il pourrait yager des cléss. C'est sympa de savoir ce qu'il y a d'autre part. L'Atlanta est en forme de douleur, c'est tout ce que je sais. Vous avez essayé d'essayer d'essayer des armes ? J'en avais, mais c'était trop risqué. Et puis un groupe de gens s'est appuyé et ils ont essayé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que les armes ont fait ça aurait été bien. Ok, les armes on oublie, si on oublie... Et c'est quoi ? C'est un travail de fortification là-bas. Ça n'a pas marché. Ça commence à être compliqué là, je ne sais plus quoi faire moi. On peut attraper ça. Et toi, tu ne veux pas attraper la brique qu'il y a devant toi là ? Allez, il faut qu'on le feu, le gars. Il faut qu'on récupère cette clé. Mais si il travaille ici ! Allez, on va rentrer. On va donner les infos, mais il faut absolument qu'on aille choper les clés de ce gars. On a besoin de ton aide. Je peux peut-être t'aider moi. Moi je tape un coup dessus et ça remarche direct. J'aime bien, tu sais, je teste le power. Comme si elle n'arrivait pas à le faire marcher. Moi j'appuie sur power, ça marche. Est-ce qu'il y a des piles là-dedans ? Ah ben voilà, il n'y a pas de piles ! Tu sais qu'il n'y a pas de batteries là-dedans ? Oui, bien sûr. Je veux dire, oui. Non. Je vais essayer de trouver des piles. Allez, là-dedans il y a bien des piles. Bon, Clémentine, est-ce que tu vas bien ? C'est bien. T'es sage. Hum, ce ne sera pas des piles ça ? Ça m'en a tout l'air. Parce qu'avec une radio, ça peut être intéressant. Allez. De rien. Ça me fait plaisir. Il en manque tout. Je sais, je sais. On est sur une deuxième pile là. Rah, c'est toute sa famille. C'est trop triste. Faut qu'on les retrouve. Il y a peut-être encore de l'espoir. Non, je suis désolé de entendre que votre amoureux a été eaten par les gardes vivants. Je crois qu'on est sur la deuxième pile. Nickel. On va pouvoir faire remarcher cette radio. Tiens, je te donne ça. J'espère aussi. On va se mettre un peu de musique. Il n'est pas encore fonctionné ? Oui. Je ne peux pas le savoir. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Allez, je vais te les mettre des piles. Allez, c'est parti. Attends, mais elle les a mal mises les piles ou quoi ? J'ai juste mis des piles et je les ai mises à l'endroit. C'est tout. Restez chez vous. J'ai juste là. J'ai juste un truc de fou. Ok, donc là, il faut trouver de plus en plus d'autres. d'objets, il faut essayer de résoudre des énigmes j'étais pas préparée à ça je pense que la prochaine mission ça va être d'arriver à récupérer les clés du mort vivant qui est en face pour voir si on peut pas accéder à la pharmacie pour le coeur du père de la nana avec qui on a parlé tout à l'heure c'est une histoire de dingue j'aime pas trop être coincée dans cet endroit j'avoue que je préférais pour le coup être dans la ferme mais on a dû faire un choix difficile et on a choisi de sauver le gamin qui est aussi d'intelligent qu'un canard super choix du coup le gamin il parle pas, il est totalement traumatisé mais bon on l'a sauvé est-ce qu'on a fait le bon choix, est-ce qu'on a pas fait le bon choix dites moi dans les commentaires si vous avez sauvé ce gosse aussi si vous avez sauvé le canard en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode un pouce bleu si ça vous a plu et à très bientôt, salut ciao Sous-titrage ST' 501